Il est le moment de commencer. Bienvenue tout le monde, chers membres du jury. Je laisse à nos vrais hôtes du jour le plaisir de vous introduire puisque aujourd'hui c'est SPK qui nous invite sur ce campus du Havre pour le Grand Prix Richard Descoings. Et en tant que directeur de ce campus, je suis absolument ravi de vous accueillir. J'espère que nous allons passer ensemble une belle journée. De beaux programmes sont préparés. Il y a des événements qui commencent maintenant, des visites qui ont été réalisées ce matin par les étudiants du campus. Donc, chers tous, chers étudiants des autres campus de Sciences Po Paris, je sais qu'il y a des représentations d'à peu près tous les campus et nous en sommes extrêmement ravis. Je suis ravi de tous vous accueillir cet après-midi pour lancer ce prix Richard Descoings. Je voudrais dire quand même un mot. Je crois que l'éloquence est à Sciences Po, ce que le vent est au Havre. Alors, c'est-à-dire qu'on n'entre pas à Sciences Po et je l'ai encore vu à cette rentrée. On ne vous distribue pas un petit carnet rouge, un petit crayon, un papier marqué Sciences Po et un petit peu d'éloquence dans le petit sac qui fait votre kit d'accueil. Non, ça n'existe pas comme ça. L'éloquence, c'est quelque chose qui se développe et la connaissance du vent au Havre, c'est la même chose. Et ça, les étudiants le savent quand ils sont ici. Traverser le pont le matin, dans les premières semaines, on n'arrive même plus avec les cheveux ébouriffés, on arrive avec une tête qui ne ressemble plus à rien. Et ça, les étudiants d'ici le savent. Sur le chemin court qui les mène de la résidence universitaire jusqu'à notre amphi, il n'y a qu'une cinquantaine de mètres puisque la résidence est juste en face. Et pourtant, sur le chemin, on peut croiser pluie, vent, parfois pire aussi, neige, orage. Enfin, voilà, sur cinquante mètres, il peut se passer énormément de choses. Et apprendre à tenir dans le vent, ce n'est pas facile. Songez, La Fontaine, au XVIIe siècle, le disait encore. Le chêne et le roseau, la force du roseau, c'est la capacité à résister, à ne pas casser dans le vent. Et ça, c'est ce que vous apprenez ici. Et je suis sûr que quand on regarde maintenant nos deuxièmes années qui résistent dans le vent, c'est ce que vous apprenez petit à petit. Et l'éloquence, c'est la même chose. Ça se construit. Et vous êtes en construction. Et nous allons voir à quel point, déjà, au bout de six mois, d'un an et demi pour certains, nous allons avoir le plaisir de voir à quel point vous avez appris à tenir dans le vent, justement. Alors, ça va être un vrai plaisir pour nous de vous écouter, de vous voir jouter dans ces combats d'éloquence. et nous en sommes absolument ravis. Les étudiants qui ont été choisis, retenus par la sélection la semaine dernière sur notre campus, je vais être aussi admiratif de les voir participer à ce prix, Richard Descoings, et ça va être un vrai plaisir pour moi. So, thanks everyone, sorry for the speech which was mostly in French, but I wanted to say briefly that I think, just like I said in the first words, and you'll have to think on that, probably, it's going to be ten pages for next week, but eloquence est-tu science-po, what the wind is still a halve. It's easier, well, it takes time to stand in the wind, just like, probably, it takes time to grow up and be more eloquent and in public speaking in general. Thanks a lot, and bon après-midi. Good afternoon, everyone. We couldn't be more grateful to have everyone here in Luav today, so Tawana and I would like to begin by telling two stories. When I first came to Sciences Po, eloquence was not a word that I used very often. Maybe I heard the word eloquent used as an adjective here and there, but eloquence was not something that I strived for in my life, not in my daily conversations, nor really in academics. Even the term public speaking seemed a little far off, as the largest public I had ever spoken to was my high school, a small group of family and friends I had known since I was four years old. SPK didn't mean anything to me. I couldn't speak French. I was confused why so many French people sought out Sciences Polemique as an appealing after-school hobby, and I didn't even really know what an association was. Nevertheless, I gave it a shot. The word rhetoric caught my eye. Maybe I could find a little science in Sciences Po. Possibly the term public speaking isn't enough. French people might be on to something in the way that they think of eloquence. So, I began at SPK. I went to a few meetings, and I enjoyed what they began to teach me. There's an art of talking about nothing. It's an eloquent way, in and of itself, to describe eloquence, talking about nothing. Because how can you get someone's attention if there is no point? Well, I guess you can read between the lines, or speak between the lines. And you do so in a way that is poetic and understanding, and hopefully can make people laugh or smile. SPK isn't about speaking French. It's about speaking in a way that focuses on words, and not necessarily on their meaning. It's about listening for something that isn't what you first think to hear. It's about language, and not necessarily understanding. So, if we focus less on understanding each word, maybe we can hear more. The Odyssey was first spoken, probably before we even wrote our stories down. So, who's to say we even know the real story? Instead, we can trust that the real story was the one that was passed down. Through oral bards, to written characters, to English and French, and to digital text. The story we know today was somewhere in between all those lines. So, we can question the use of etymology, when creativity might offer so much more. Madame la ministre, chère Agnès Chirmin-Lebaudot, Madame Rismond, chère professeure Balm, chère Dominique Yoube, chère Caroline Leclerc et chère Thibautier, quand le garçon lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, elle sortit du restaurant. Sans le sous, sans les parures qu'il faut porter à Paris pour prouver que l'on peut, elle n'était rien. Sans histoire, sans précédent, vierge plus vierge que la vierge elle-même, elle avance un pas après l'autre, comme un nouveau-né dont la douce Élise Frémousse bientôt sera ternie par la rudeur des expériences. Des catacombes, elle remonte, abandonne le cimetière du Mont Parnasse à sa gauche et poursuit son chemin, boulevard Raspail. Elle monte, elle court, bientôt trébuche et aussitôt se relève, fait face, bouscule, trébuche encore et s'enlamente, se déjoue des longs mentonnoirs aux trajectoires linéaires arrivées, parvenues en haute forme. Elle élue les accrocs, les pavés encore instables du dernier vent de changement, les merdes de chiens également, la poésie ne se soustrait qu'en vain de la réalité olfactive. Elle s'aventure bientôt boulevard Saint-Germain et franchit le Rubicon, enfin la Seine, pont de la Concorde et bientôt le Sacrément, la Madeleine. Alors qu'elle portait à ses lèvres une cuillerée de thé où s'amolissait un morceau de Madeleine, elle tressaillit, attentive à ce qui la traverse. Traverse allégoriquement, bien sûr. Me too, I am much more quiet. Et elle embarque à Saint-Lazare, riche d'un partenariat avec la SNCF, s'envole pour le Havre. Comme du roi, comme une reine s'affranchissant de l'ombre du roi, elle revêt la parure d'autrui, sitôt devenue la sienne. Bienvenue au Havre, science polémique. Nous avons bien grandi et, comme un marxiste succédant à son désir inavoué, nous sommes devenus propriétaires. Propriétaires d'une maison, certes, mais surtout, et surtout admiratifs de ceux qui l'occupent. Dear candidates, welcome, welcome to le Havre. I would really love to wish each and every one of you the best of luck for the coming ceremony and the coming speeches, but I really cannot. It was amongst my 2023 resolutions to stop lying, and I want to be really honest to you, you have no chance. You know, my grandfather used to tell me... My grandfather used to tell me a rocket either fails right away or reaches its goal till the end. And in science polémique, in Le Havre, we have failed to fail. So, duibuzzi, as we say here, it means sorry in Italian, and nous serons épongés les larmes qui terniront bientôt vos joues étrangères à nos terres aussi nationalistes qu'une Bretagne moderne, bien que le Mont Saint-Michel nous appartienne. Merci, 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 merci. Pour terminer avec une once de correction, malgré tout, sachez, chers candidats, que nul ici ne croit au déterminisme, ni au fatalisme d'ailleurs. Vous avez écrit sans relâche, parlé sans cesse, retravaillé avec acharnement. Si nous savons tous que Le Havre vint le reste du monde, comme Antigua n'abandonne pas ses valeurs éternelles, nous savons aussi que les dés, malheureusement, ne sont jamais jetés. Non, les cartes, elles, sont battues. À vous de les jouer avec adresse pour mettre le petit au bout. Merci. Et avant de commencer, on aimerait accueillir notre jury, Mme Agnès-Hermain-Levaudot, ministre déléguée auprès du ministre de la Santé. Merci. Merci. Le professeur Stéphanie Balm, doyenne du collège universitaire de Sciences Po. Mais également, Mme Stéphanie Rismont, directrice de la communication et de la marque du groupe SNCF. Et alors, petite pause dans la présentation, mais je pense qu'il est essentiel de souligner, chers candidats, que si Mme Rismont n'avait pas été présente aujourd'hui, vous seriez venue en blablacard. Et c'est donc grâce à la collaboration du groupe SNCF que l'intégralité des billets de train des participants au Pré-Richard-des-Coins 2023 ont été prises en charge. Donc, merci une fois encore au groupe SNCF. Mme Caroline Leclerc, adjointe au maire du Havre, en charge des Relations Internationales. Mme Dominique Yoube, présidente de la section du Havre de la LICRA. Et également ancienne professeure de lettres, donc attention, cher candidat. Et il en reste un. Il en reste un, mais oui, on pensait qu'il n'est... C'est le seul. Thibaut Chet, c'est un homme, mais également... C'est un homme, point. Mais également conseiller municipal de la ville du Havre et conseiller ministériel d'Agnès Firmain-Levodeau. Et nous tenons également à citer la collaboration du groupe L'Oréal qui nous a permis d'organiser également ce prix Richard Descoings. Chers candidats, sans plus attendre, bon courage. Merci. 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 Chers jurys, chères audiences, je vous demande d'accueillir chaleureusement notre premier candidat tout droit venu de Poitiers, Sérine Amiche, sur la citation, observons un grec ancien, il est enveloppé dans un drap, il tient un parchemin et il apporte au monde de la civilisation. Que le grec est beau, son corps sculpté dans la roche, sa barbe bien garnie, sa couronne de laurier honorifique, ses yeux bleus mères, d'une élégance inégalée, sa toche blanche, immaculée. Son esprit s'accorde dans une parfaite harmonie avec la description amorcée, chic, raffiné, évolué, dépourvu d'animosité, qui fait abstraction des passions futiles qui rythment nos vies misérables pour enfin tirer du réel la vérité. Cette vérité, modestement, il l'inscrit sur son parchemin, parchemin sur lequel apparaît, modestement, une quantité innombrable de chiffres, de réflexions, d'innovations, car notre grec est philosophe, mathématicien, stoïcien, inventeur de l'euclidienne, division, cavalier, géomètre, anthropologue avant l'heure et orateur hors normes. Bref, le monde se veut tranquille et spirituellement élevé dans notre Grèce antique jusqu'à ce que l'Empire tonde pour quelques guerres fanatiques. Plus de 2000 ans plus tard, où est passé celui au corps sculpté ? Ce beau grec ancien enveloppé dans son drap blanc. D'aucuns vous dira qu'il a été remplacé par ces vendeurs de grecs aux femmes vêtues d'un voile étanche. Plus de toches blanches immaculées. Voici venu le temps des djellabas moches et toutes tachées. C'est notre ascendance qui se retourne dans sa tombe quand les autrefois beaux quartiers de Saint-Denis sont aujourd'hui infestés et incrustés de maghrébines. Elle crie beaucoup, paraît-il. Oui, oui, c'est bien de ces gens-là dont on parle, les Noirs et les Arabes, basanés, voilés, au ton souvent démarqué qui nous volent notre héritage, notre descendance, nos allocs et nos métiers. C'est le retour des guerres médiques et nous les perdons contre ces peuples hystériques. Nous avons tenté à plusieurs reprises de leur apporter sur notre parchemin la civilisation. Certains appellent cela la colonisation. Oui, après ces Grecs polyvalents aux chevilles bien gonflées, voici venu le temps de dire aux colons leurs quatre vérités. vous n'avez civilisé personne. Vous avez pillé des coutumes, des terres, des savoirs. Vous avez évangélisé des gens qui ne souhaitaient pas croire. Vous avez découpé comme dans un jeu d'enfants les territoires. Vous avez tué puis vous vous êtes plein de la vague migratoire. La toche blanche avire rouge, mais ce n'est pas ce qui retiendra l'histoire. Et aujourd'hui, des années plus tard, on continue d'en pâtir. À vrai dire, on ne comprend même pas ce qui nous arrive, parqués, maltraités, et humiliés, c'est limite de pire en pire. Alors moi, je mènerai ma révolution. Celle de ceux sur le banc de touche. Une révolution contre ceux qui se complaisent dans leur position dominante, qui se rient de nos pratiques amusantes et nous renvoient constamment à nos babouches. Une révolution identitaire peinte par toutes les couleurs de la terre pour qu'enfin nous en soyons fiers et pas jaloux de celles de ceux de souche. Alors je me battrai pour les droits que n'ont pas eu mes ancêtres, même si mon discours se confine aux murs de cette pièce pourvu que mes mots vous touchent. Et puis, il y a ceux évidemment qui sont toujours en quête de nos civilisés et ces derniers qui justifient leurs viles actions par d'abstraites citations ne sont pas enveloppés dans leur drame et bien perchés en haut d'un arbre tellement leur réalité est loin du tableau d'en bas. Macabre. Alors moi, je m'inquiète sincèrement pour notre civilisation. Qui apportera le parchemin nous montrant le sentier de notre évolution ? Les scientifiques ? Peut-être que leur Manuel Marqueron ? Ou un pseudo-humaniste prénommé Emmanuel Mar... Pardon. Celui dont on ne va pas prononcer le nom. Lui, son son parchemin, les calculs ne sont pas bons. Trop de sentiments, pas assez de politique, pas assez de conviction. Après Benalla, c'est sur les grands patrons qu'il jette sa dévotion, l'esprit des lois de Montesquieu. Chez lui, ça sonne, viens vite chez moi que je monte cette queue. Du coup, sur son parchemin, on n'est pas trop sûr de ce qu'il y a. Des sextos, des nudes ou les graphiques du corps. Mais ce petit dictateur ne sort pas de sa tanière, c'est bien connu. Il enverra ses chiens de garde nous mater alors qu'on veut juste protéger l'état de nos corps. D'ailleurs, c'est fou, le pouvoir de la perception. 64 ans, quand c'est Covid, on parle de ceux, on n'est pas de nos aînés. Par contre, quand c'est pour les retraites, on parle de jeunes cadres entrepreneurs dynamiques et motivés. Moralité, moralité, on remet 68. La toche blanche à virer au rouge, c'est cyclique. Alors, que vous soyez grec ancien à la modestie approximative, colons vicieux qui se rient de nos rêves évadés de réussite ou élite d'aujourd'hui, méprisantes et méprisables, aveugles d'une réalité sociale, oui, vous et votre prétendue civilisation, meurtrière, férue de guerre, adepte de la liquidation, eh ben moi, je vous emmerde. Applaudissements 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 Ma question était de savoir ce que C'est moi, c'est moi, contre les gens nés en 68. Applaudissements Justement, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Zemmour et des proches ? Entre Zemmour et des proches ? Ben quand il parle, je rigole beaucoup, ça c'est certain, et puis, si on m'avait donné une citation de Zemmour, je pense qu'elle aurait un niveau de connerie assez similaire à celle-ci. Voilà. Applaudissements Applaudissements Notre prochain candidat à traverser la France d'Est en Ouest pour nous rejoindre veut accueillir Maxence Imbert de Dijon sur la citation « La vie n'est qu'une ombre qui passe, un pauvre acteur qui se pavane et s'agit durant son heure sur la scène et qu'ensuite on n'entend plus. » Applaudissements Applaudissements Oui, et aujourd'hui sur Radio Sud nous recevons Maxence Imbert. Maxence Imbert, vous êtes auteur de l'essai « Je voulais planter des carottes, ils ont planté des sex-chops et vous êtes le défenseur de cette France qui s'en vont les effluves satinés et chatoyant des vins à 70 centimes le litre et qui conservent au fond de leur cœur une tendresse émue, un plaisir coupable, un petit rien pour le bon temps d'un Paris retrouvé et digne de son passé avec Chirac pour Paris, 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 uni pour Paris. » Applaudissements Applaudissements Il est une heure du matin lorsque je me réveille paniqué sur mon front perle la décade tragique d'une enfance étouffée par l'herbe grasse des symphonies pastorales, là-bas où le rêve broie les infortunes des temps heureux, et moi, d'oser jeter mon oreille et à ces susurrations toujours vives, digne de son passé. Malheur à moi de m'être ainsi retourné au carrefour de ma vie et bientôt la mélopée scintillante des roues d'un 19 tonnes s'en allant caresser ma joue d'aplanir mes rêves de promeneur. Solitaire ? Non, je ne suis pas seul sur cette route. Tout ce que je hais est avec moi. Cette femme du palier qui s'y flotte encore au son vin comme cet air du temps de ses vingt ans sur lequel s'en va dansant les pauvres gens. Oui, déjà écachée par chaque battement de son cœur comme est ses cheveux sur ses tempes. Quand je la regarde travailler, les yeux emplis de silence et pourtant, j'étais là. Je marchais avec la brume primes routières prêt enfin à prendre le large. Moi aussi, j'ai sorti la grande moelle et j'ai glissé sous le vent, tirant les cordages du majestueux galion de l'instant de cette liberté de l'ignorance et ce, après avoir entendu à la mort naissante du soir la déclaration d'un vibrant philosophe sur France Culture, les gens de droite ne croient qu'aux conneries qu'on leur a apprises. Les gens de gauche, eux, qu'aux conneries qu'ils ont découvertes. Patrick Balkany. Chacun sa culture. C'est seulement quand j'ai appris que le philosophe malade se déhanchait dans le souvenir impétueux de sa jeunesse enterrée dans une cellule de fleurie mérogis que j'ai compris que le galion était une galère. Les rames de ces inépuisables penseurs amenaient en battant les flots des bonnes gens à inonder les rues et à animer les bâtiments d'un slogan « Dites non aux manifestations ! » C'est contre-culture, franchement ! Et pourtant, peut-on dire qu'il y a la vie lorsqu'il n'y a pas de révolte ? J'ai su qu'il était temps, moi, de me jeter à la mer lorsque ce souffle si faible de nos corps n'était plus destiné qu'à empêcher les femmes de déployer leur voile. Car on nous ment. La vie n'est pas un instant, pas même un moment. tout au plus un bac à sable, seule instance où nous pouvons tous être membres du Conseil des sinistres et décider de nous prendre par les yeux, de nous balafrer à coups d'amour, de jouir de nos mèches épandues sur les matelas et sur combien de draps. Et nul ne pourra cacher les manifestations de ce camecin de l'âme. Mais il est vrai que j'étais de ces gens-là un jour. J'étais parmi ces hyènes qui rient sur le cadavre du respect. Car la jeunesse, la faiblesse, l'ignorance, le goût du sang et le dégoût du boulgour mènent souvent à la perversion et au fantasme les plus sombres sur le crâne d'Éric Ciotti. Et prenons garde. Prenons garde car à force de vivre bien, nous croyons bien vivre. Or, si moi aussi longtemps je me suis couché de bonne heure, ce n'était pas pour rechercher le temps perdu qui m'était dû, mais bien parce que l'avenir est à ceux qui ont levé tôt. Oui, ceux qui dans leur chair punissent. quelle guéenne que leur vie. C'est tant qu'il ose, c'est votre instant et je le hais. Je ne peux que lui préférer la blessure, la tâche lancinante du chagrin, l'immortalité d'une cassure capitaliste cinglante. Je ne me investis plus dans notre relation. Je te quitte. Arrêtons de compter. Arrêtons de réduire la dette de nos peines et de nos orgasmes. Car que serait l'art si sagement cantonné, nous n'avions jamais soulevé les jupons de l'histoire à la recherche de l'origine du monde. Je leur réponds à ces gens-là avec le mot de Valérie. L'ordre, le temps qui régit les vies, c'est peut-être ce par quoi les sociétés durent, mais ce n'est assurément pas ce par quoi elles valent. Si nous devons faire de la sagesse dans le caniveau, alors j'escompte bien devenir un éboueur de l'avenir. J'ai finalement décidé d'aller parler à ma voisine, de frapper à la porte de son bureau. Et son bureau, elle n'en a pas. Son bureau, c'est le trottoir. Nous nous prenons la main et indifférents, nous chantons en marchant au milieu de la route. Plutôt que de suivre notre confort, nous avons choisi enfin de s'avancer et de fuir. Sur nos tombes, l'épitaphe est laconique. Nous ne sommes pas morts, nous nous sommes abstenus de vivre. Je vous remercie. Si Boris Vian était parmi le jury, qu'est-ce qu'il donnerait comme suite à votre histoire ? Oui, vous avez trois heures. Si Boris Vian était dans cette salle, je pense qu'il pourrait nous conter, vous savez, les derniers vers d'une de ses chansons et prévenait la police que je serai armé et qu'ils pourront tirer. Qu'est-ce que vous avez contre le pinard à 70 centimes au litre ? Alors là, en disjonnés qui se respectent, je prends le micro. C'est franchement pas possible. Votre piquette, la villageoise à 70 centimes. Moi, quand j'étais au lycée, vous savez, il y avait un petit terrain vague. Personne ne savait trop ce qu'on y faisait. On s'achetait ce genre de truc, on mettait un peu de sucre dedans parce qu'on respecte nos estomacs quand même et on y allait à fond parce que la jeunesse se forme avec la villageoise. Mais quelle jeunesse, vous pouvez l'avoir. Merci. Merci beaucoup Maxence. Notre prochaine candidate nous vient d'une ville à la météo encore plus pourrie que le Havre. Oui, oui, ça existe. Sur la citation, c'est le propre du barbare de détruire ce qu'il ne peut comprendre. Loup-Haurieux de la panaterie de Nancy. Lorsque je ferme les yeux, la nuit, il m'arrive d'imaginer un jeune garçon, les pieds nus, qui marche au bord de l'eau. Je vois ses mains qui se balancent le long de son corps, ses yeux qui parcourent devant lui le paysage. J'entends son silence, le bruit du vent. Je vois sa poitrine qui se soulève, s'abaisse, se soulève, s'abaisse et j'imagine son cœur violent qui ne cesse de battre, toujours plus de porc, à l'idée de tout quitter. Je ne sais pas ses doutes, mais je me les imagine, incessants et aussi puissants que la peur qui l'envahit. Vous vous reconnaissez peut-être dans ce portrait, dans ce jeune homme qui s'apprête à quitter son chez-soi, sa famille, ses amis, son enfance. Ce jeune homme, c'est peut-être vous, plus jeune, sur le point de déménager, de commencer une nouvelle vie, dans une nouvelle ville, pour de nouvelles études, entouré de nouvelles connaissances. Mais je ne parle pas de vous. Quand je ferme les yeux, la nuit, ce n'est pas vous que j'imagine, ni votre cœur qui cogne, ni vos doutes qui vous épuisent. Quand il fait noir et que j'attends le sommeil, je vois Mohamed Ali. Je ne sais pas exactement d'où il vient, d'où il part, si ce n'est peut-être de la région d'une île blanc au Soudan du Sud à plus de 5000 kilomètres de la France. Je me représente le clapotis de l'eau parce que l'île blanc, c'est un fleuve, parce que le bruit de l'eau, ça me rassure, parce que ça m'apaise de voir ses pieds dans l'eau et la quiétude. Je ne sais pas quel âge il a ni quel pays il va traverser, mais je sais que Mohamed n'est pas seul et qu'il voyagera avec un ami. Je sais que Mohamed et son ami ne voyageront pas, mais qu'ils partiront en exil. J'aurais pu dire que Mohamed migre, que lui et son ami sont des migrants, qu'ils avancent, bougent, continuent d'avancer avec une seule destination en tête, l'Europe, mais je déteste ce mot. Mohamed et son ami fuient, balottés par la violence des trafics, des frontières qui, à force de coups, de vols, de viols, font couler leur sang. La violence, c'est ce que Mohamed et son ami ont fui et éprouvé, c'est ce que Mohamed et son ami ont découvert lors de leur traversée. Mohamed était un jeune homme, peut-être encore un garçon, on ne lui a pas laissé la possibilité de devenir autre chose qu'un exilé. Je dis exil parce qu'au travers de ces quatre lettres, je veux que vous entendiez la violence et la misère qui la fuient. Je veux que vous entendiez les balles qui sillonnent son pays. Je veux que vous recueilliez les larmes des plus de 4 millions de Sud-Soudanais qui ont dû quitter leur territoire. Je dis exil car Mohamed n'aura jamais eu le droit à l'asile. Mohamed est mort le mardi 9 août 2022 à l'âge de 22 ans sur un pont de la départementale 601 entre une grande surface et un entrepôt de métallurgie. Sa mort n'est pas un accident mais un homicide et j'accuse. J'accuse la police et les expulsions hebdomadaires, ces putains de forces de l'ordre qui, d'un coup de couteau, détruisent les cuves et les jéricanes qui permettent aux habitants du campement de boire et de faire une toilette succincte. J'accuse la préfecture du Nord, les ordres à qu'elle donne à ces bâtards en uniforme et qui refusent de donner un accès à l'eau courante aux personnes exilées de Grande-Sainte et de Calais. J'accuse ce bon à rien d'État, impuissant dans ses... pardon... surpuissant dans ses mots mais incapable dans ses actes dont les politiques de non-accueil et la frontière tuent des êtres humains. Plus de 300 depuis 20 ans. Je sens déjà vos regards qui m'écoutent un peu moins. Votre considération et votre estime qui laissent place à un mépris tangible vis-à-vis de mes mots. Mais qu'est-ce que vous trouvez de plus violent ? Mes gros mots ? Mon langage familier ? Aucun gosse de 22 ans se soit noyé sur notre territoire alors qu'il essayait de se laver dans un canal proche de son campement où il n'y avait plus d'eau. Dites-le-moi. Est-ce qu'un langage soutenu peut vraiment vous rapporter l'insoutenable ? J'ai besoin de raconter encore et encore pour lutter contre l'oubli sans savoir si la mémoire collective est plus vertueuse que le souvenir individuel. Alors je raconte pour ne pas oublier ses pieds nus, secs et étalés sur l'asphalte. Pour ne pas oublier cette poitrine qui déjà ne se soulevait plus, ne s'abaissait plus alors que les secours au téléphone me demandaient mais c'est un migrant madame. Non. Mohamed était un jeune homme, peut-être encore un garçon à qui nos politiques n'ont pas laissé la chance de devenir autre chose qu'un exilé, à qui nos frontières n'ont pas laissé la chance de vivre. Les monstres, ça n'existe pas. C'est nous, c'est notre société, c'est notre responsabilité, ce sont nos décisions, nos politiques, nos représentants. Je ne demande pas de prix, mais votre écoute. Je ne rêve pas de victoire, mais de changement. Je veux arrêter d'essayer de comprendre l'injustifiable, de me cacher derrière des revendications calmes et bien lissées. Moi, je veux qu'on bordélise la rue pour protester contre un système individualiste et solitaire, qu'on se mobilise et qu'on se batte ensemble pour un système plus juste et solidaire. Tant que nos dirigeants continueront de construire des murs, de se barricader derrière leurs frontières de varbelés, je veux faire partie des barbares qui feront trembler les rues, qui détruisent leurs rêves de bénéfices, de profits, de cumul de mandats qui anéantissent leur illusion d'être des gens bien respectables. À nous de les faire entrer dans le tribunal de l'histoire pour toutes celles et ceux qui sont partis, pour leurs proches, leurs amis, pour leurs familles, il est l'heure qu'ils rendent des comptes. Applaudissements Applaudissements ... времени montagne du terme barbare que vous utilisez dans ce discours. Je n'en ai strictement aucune idée, mais je pense que de tout temps, les monstres, c'est comme les barbares, c'est une invention pour se déresponsabiliser et mettre le mal sur le dos des autres qu'est-ce que Freud aurait dit de votre lapsus entre l'état est surpuissant ou impuissant je ne demanderai pas à mon père qui vous voulez comment expliquez-vous votre lapsus à ce moment-là je ne demanderai pas à mon père mais j'en parlerai sûrement à ma psychologue lundi prochain 14h30 on y va ensemble si vous voulez c'est pas une mauvaise idée notre prochaine candidate composera sur la réplique dès que la guerre est déclarée impossible de tenir les poètes la rime c'est encore le meilleur tambour veuillez accueillir Sibylle Douvillet de Paris je suis très amie avec la plus célèbre des sans-papiers elle n'a ni livret de famille ni passeport son acte de naissance est introuvable elle a toujours existé sa carte vitale n'expire pas de toute façon la santé et la mort ne la préoccupent pas la plus célèbre des sans-papiers elle ne pourra jamais être expulsée la poésie n'a pas de nationalité pas de maître ni de drapeau à défendre c'est une pulsion de vie de création là où la guerre déchire et tue impossible de tenir les poètes la langue les mots sont infinis eux ne seront jamais tus la poésie n'a pas d'attache de fondation ni de drapeau à défendre nomade elle se meut comme elle émeut elle vibre elle danse elle coule vagabond les poètes savent que de perl'arbord à Nagasaki de Kaboul à Moscou les larmes ont le même goût de sel l'amour fait mal et la solitude est d'une pesanteur infernale à quoi réduire une guerre un état de siège et à trop rester assis on finit par avoir des escarres elle ronge comme les rats des tranchées elle pleut elle en mûre pourtant par un grand écart étonnant les chefs de guerre s'approprient la poésie pour louer la gloire de la cité de la terre des ancêtres ses impérateurs ministres commandants en chef jouent des mots et des vers pour ronger une pomme déjà pourrie et comme disait Farouk Faroukzad poétesse iranienne toute une vie tu m'as voulu en prison dans le souffle de cet instant délivre-moi je suis l'oiseau cet oiseau qui depuis longtemps songe à prendre son envol alors que les mots-là enchaînent mettent en tôle pendent le peuple elle doit se retourner dans sa tombe et comme disait Jacques Brel quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour alors qu'en se déchaînent les passions fratricides les poètes prennent les armes imbombeté la lyre du poète joyeuse et insolente combat sans cesse la fureur de la carabine et comme disait Dostoyevsky c'est parce que je me trompe que je suis un homme vacillé troublé rythmé nuancé c'est le salut de la poésie voué à une misère vagabonde à la découverte errante et erratique du monde le poète fait un bras d'honneur aux certitudes de Poutine qui amène inévitablement au repli et comme disait Maurice Rosenfeld le bâton du marcheur en main sans foyer ni pays sans main secourable sans amis sans raison sans lendemain nulle part toléré mais de partout chassé maudit et exilé il sait le poids de la haine et du rejet la poésie n'a pas de geôlier de bourreau ou de drapeau à défendre mais parfois parfois les oiseaux désertent le ciel amis entend-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne la guerre est là les corps sont lasses alors quelques vers se faufilent et trouvent une place jusque dans les fissures du mal faire chanter les mots et nos morts quand les canons se taisent une pulsion de vie entre les râles des soldats pour ne pas mourir seul mourir avec des mots dès que la guerre est déclarée impossible de tenir les poètes la rime c'est encore le meilleur tambour vous allez me dire mais que fais-tu des chansons va-t'en-guerre des vers martiaux adieu l'Iliade l'Odyssée la Marseillaise l'appel de la patrie l'auréole de la gloire qu'un sang impur abreuve nos sillons moi je pense que les vers des lueurs liberté j'écris ton nom les hymnes nos gardes à vous les épopées les lettres c'est la même chose c'est le besoin d'une étreinte d'être consolé de sublimer le ferraillement des armes écrire l'échappatoire des bourreaux qui ne voulaient pas l'être le dernier espace de liberté qui nous reste alors qu'on n'est plus qu'un corps dans une légion écrire parce qu'on veut vivre encore un peu encore quelques nuits d'été encore un amour fou encore une eau dormante un halo de lumière dans une nuit d'épouvante comme à Verdun en 94 contre les Italiens je me souviens je conduisais les Charles Clerc puis en Yougoslavie contre les Japonais les Serbes qui nous servaient de la vodka avec le café Diem Diem Fou en 66 l'Afghanistan je te raconte pas et cette bonne vieille grosse Bertha la poésie n'a pas de nation de maître ni de drapeau à défendre la poésie peut battre les canons et comment moi j'en suis arrivée à cette conviction c'était un mercredi le jour des goûters d'anniversaire et de la danse le voisin a fixé maman elle ne savait pas encore quelque chose de grave s'est passé on nous en a un peu parlé à l'école mais la vie a vite repris son cours moi ça m'obsédait je savais qu'il s'en était pris au mot au défunt à l'insolence du verbe j'ai vu des millions de personnes descendre dans les rues un crayon à la main et j'étais fière de mon pays ce jour-là les terroristes sont morts sur le bûcher de leurs bêtises alors que Charlie est mort en poète la poésie sauvera le monde et les cyniques me diront que quelques vers n'ont jamais fait une armistice ils se trompent la poésie nous rend attentifs là où le bruit des bottes s'assourdit tendez l'oreille pour la prochaine guerre serez-vous un poète que dirait le poète à l'éloquent que dirait-il à l'éloquent non non je crois que le poète est humble et l'éloquent peut au contraire avoir le défaut d'avoir un peu d'orgueil donc le poète lui remettrait bien à sa place j'aime bien une phrase de Pierre Dac qui dit qu'une fausse erreur n'est pas vraiment une vérité vraie si vous aviez eu à composer sur un sujet comme ça vite fait la première idée que vous auriez eue c'était quoi ? une fausse erreur n'est pas vraiment une vérité vraie un peu comme la poésie et l'éloquent un peu comme la poésie je crois que une fausse erreur elle est toujours le nom de quelque chose quand on se trompe vous avez posé la question tout à l'heure de pourquoi ce lapsus donc je crois qu'une fausse erreur c'est souvent une vraie vérité comme on l'entend déjà le prochain candidat joue à domicile pour ramener la coupe à la maison Léonard Yves sur la citation je suis jeune il est vrai mais aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années contrairement aux apparences je suis vieux non je n'aime pas les jeunes et pour vous l'illustrer je vais vous poser le décor du théâtre de ma vie il est vrai j'ai déjà bien vécu et je n'habite pas dans Seine-Maritime Havre de Paix mais plutôt Verlaine département dans lequel j'ai pris racine un beau jour je suis allé au beau marché du village et j'ai croisé un jeune je n'ai pas aimé Césaire de gamin mais j'ai voulu lui parler pour ne pas être branché c'était peu ou proust inefficace car j'étais largué c'était une fausse bonne idée je n'aime pas les jeunes j'en ai marre des jeunes peut-être que certains sont promis un grand destin Giscard mais moi je ne suis rien d'autre qu'un vieux Briscard de toute façon les jeunes sont des chouchottes qui tremblottent ils sont écologistes mes consuméristes révoltés à mes abstentionnistes éduqués mes conspirationnistes cultivés mes wokistes épargnés mes extrémistes présomptueux et arrivistes et ici en particulier peut-être doués mes sciences pistes je n'aime pas les jeunes aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années Corneille a été en tour loupé avec cette phrase on peut dire que Corneille est berni c'est pourquoi je vous propose que l'on rejoue le site d'action en Phèdre je suis à la recherche de ma jeunesse perdue mais maintenant je me rends compte que cette recherche c'est du temps perdu la valeur attend totalement le nombre des années prenons un exemple pour moi comme pour vous avant que jeunesse n'arrive j'étais un bébé même si c'était après que jeunesse d'ailleurs bon bref je m'embrouille là mais un bébé en fait c'est parfaitement incompétent non mais c'est vrai je parlais avec mon petit-nouveau deux ans de la réforme ferroviaire il était infoutu d'avoir un avis dessus c'était lunaire et cela n'est pas nécessairement mieux en grandissant j'en veux pour preuve mes jeunes années au collège où je voulais absolument être connu et marquer l'histoire et donc j'ai eu quelques déboires je me rêvais bad boy un peu à la Al Capone pour entrer dans la postérité et ce n'eût pu marcher les amis d'Al Bouchbé avaient les boules lorsqu'il est décédé mais bon ceux-là ce sont des erreurs de jeunesse dont tout le monde a pâti Jésus également fit des erreurs de Genèse atterré par l'attitude de ses saints que je ne saurais voir il fit aussi confiance à un Judas Nana mauvaise idée il n'était certainement pas au Coran que ce n'était pas un bon mec mais après avoir été capturé par une bande de pilates il se transforma en Christian Lacroix c'était finalement son nom de Seine tout cela a dû être bien fatiguant mais la vieillesse l'est tout autant un jour il est vrai j'ai découvert le poteau rose qui m'a coiffé au poteau rose gris vert peu importe et j'ai réalisé que ma jeunesse elle aussi avait pris la porte après toutes ces années c'est moi qui suis maintenant l'aîné il faut que je l'admette je me sens dépassé et je dois battre en retraite sans mes 43 annuités j'essaye bien de résister je me suis battu mais j'ai perdu le temps qui me vole mes années est armé de sa cape et de son épée et moi je ne suis capable que de coups d'épée dans l'eau et cela fait des bulles l'épée dans l'eau car aux armes bien menées le voleur compte bien les points de nos années et après le printemps de ma jeunesse j'entreaperçois l'orage de ma vieillesse oui l'orage ô désespoir ô vieillesse ennemie n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie voilà ma phrase terminale et je n'ai que faire que les jeunes affrontent aujourd'hui le populisme et le nationalisme l'autoritarisme et le néo-capitalisme les pandémies et l'écologie la guerre et la pollution de l'air les armes nucléaires et les gaz à effet de serre il est vrai peut-être que cette jeunesse déterminée engagée révoltée ne fait que trop me rappeler mes années passées pour un monde meilleur l'on défilait à mai 68 comme certains et l'on clamait tous en coeur ce que l'on voulait pour la suite peut-être j'ai peur que cette jeunesse à grande vitesse ne perde le contrôle et déraille mais nous sommes tous dans le même train c'est les brontons que nos retrouvailles même s'il n'y a plus de motrices à vapeur mais des nouveaux TGV chaque jeunesse a sa valeur et se bat pour ses idées et au lieu d'en avoir peur mesdames et messieurs l'on se doit bien de l'encourager et de l'aiguiller Pierre êtes-vous fier d'être l'aîné ? pardon ? êtes-vous fier d'être l'aîné ? écoutez oui parce que je pense que la vieillesse apporte beaucoup de bonnes qualités et vous savez bon c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est né jeune en réalité je dors avec une bouillotte j'aime bien les tisanes à la bergamote je regarde Thalassa je regarde Rendez-vous en terre inconnue mes cheveux aussi partent en terre inconnue d'ailleurs donc non non ça permet d'apporter un peu de 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 bonnes choses et d'ailleurs qu'on soit de voyants aux doyennes je pense qu'on apporte beaucoup à ce campus est-ce que le rap c'est ringard ? alors moi je suis pour une analyse textuelle du rap français je ne sais plus de qui c'est Mathis Mathieu Mathias Vichra peut-être quelque chose comme ça oui qui était il me semble directeur général adjoint chargé de la communication d'un très très beau groupe qui est le groupe RATPO SNCF je ne sais plus donc moi je soutiens totalement le livre de Mathias Vichra pour une analyse textuelle du rap français notre prochain candidat revient sur cette scène pour la deuxième fois peut-être cette fois pour la victoire mon cher homologue rémois Aurel de la Haie sur le sujet la mémoire de la plupart des hommes est un cimetière abandonné où j'ai sans honneur des morts qu'ils ont cessé de chérir Vous savez je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation mais si je devais définir la mienne je dirais qu'elle est confortable un poste de cadre supérieur un appartement à Paris des costumes sur mesure un chalet à Marybelle une maison au ferret une femme qui m'aime et trois adorables enfants à chaque fois que je rentre du bureau ils sont si heureux de me voir ils gambadent comme ça dans le living room et me montrent mille signes d'affection Oh Castille comment va mon trésor ? Oui ton dessin est magnifique c'est quoi au juste ? Ah c'est moi Oui Hugues je vais t'aider avec tes maths mais que fait maman ? Elle mange des graines avec des baguettes ? Bon Non Philibert qu'est-ce qu'on a dit ? Pas de tablette ? Ah oui tu peux pleurer ? Non mais ça changerait rien Oui Hugues j'arrive deux secondes mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Castille C'est maman ? Ah non c'est très bien c'est magnifique deux secondes Hugues il pleure toujours l'autre oui c'est bon j'arrive Hugues Castille Philibert Hugues Castille Philibert Hugues Castille Nicolas mais c'est pas d'enfant qui s'appelle Nicolas bon ça suffit moi à vos âges je 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 ne sais plus je ne sais plus ce que j'étais mais je comprends ce que je suis devenu un connard à mallette je sors prendre l'air et pour la première fois depuis 15 ans je plonge dans mes souvenirs au fond de ma mémoire il y a ce cimetière son odeur m'est familière mais la brume et l'oubli m'empêchent de voir ce que je fais ici je brave l'amnésie et plonge vers l'avant le pas léger et hésitant la brume s'envole ce n'est pas un cimetière c'est une nécropole parmi les stèles froides et décrépies je vois les promesses d'un soir qui ne voit pas le jour les amants, les amantes l'espérance d'un amour les fugues, les voyages les rêves d'enfants les serments poussiéreux que l'on fait au mourant je m'arrête je tombe une larme puis deux, puis trois des sanglots qui roulent, se précipitent se bousculent et jaillissent de mes yeux comme un océan d'amertume comment, comment ai-je pu m'éloigner autant de moi-même ce qui gît dans ma mémoire ce sont mes vies ces espoirs ces rêves ces promesses faisaient partie de moi et je suis devenu tout ce que je conspus mais alors s'il est possible pour moi d'être aujourd'hui aux antipodes de ce que j'étais hier j'aime imaginer ce qu'étaient hier les gens d'aujourd'hui par exemple tenez Jean Lassalle était peut-être un enfant spirituel fin, timide et sobre Christine Boutin une punk à chien adhérente à la lycra Emmanuel Kant un enfant débile qui bavait et mangeait ses crottes de nez Anne Hidalgo une brute de décoffrage qui roulait en tracteur et Jeff Bezos un hippie écolo chevelu et pauvre en bref les hommes ne savent plus ce qu'ils étaient ils abandonnent leur enfance dans une fausse commune tournent les talons et oublient ils deviennent des hommes cis et ronds ils multiplient les process tacites qu'ils trahissent Plutarque on se fait étonne de les voir mentir mais ces hommes-là sont perdus et vils voulant être César ils ne furent que pompés pompés happés par cette machine infernale qui les gonfle du bris leur promet des lauriers et les enferme dans l'immonde et le banal mais ils finiront tout ou tard par se brûler les ailes chutent vers le tartare châtiment éternel non merci ce sera sans moi je n'attendrai pas la chute pour comprendre que je ne volerai jamais avec trois bouts de bois de la cire et des plumes d'oie et je refuse de devenir ce connard à malette de boire tous les jours mon café latte de nouer mon pull autour de mon cou d'avoir des conf-call un labrador une rolex de jouer au golf et de garder le coeur à gauche le portefeuille à droite mais quel cauchemar je refuse je refuse d'entrer dans cette violente machine de renoncer à mon enfance d'abandonner mes morts je veux m'émerveiller de tout sentir l'odeur de la pluie sur le bitume entendre chanter l'aurore et frémir la campagne monter sur scène m'abandonner au temps étouffer l'ennui comme on noie un sanglot nager à contre-courant courir contre le vent parler à contre-sens vivre à contre-temps je serai toute saisie qui peuplent mon cimetière je cracherai sur la monotonie je déchirerai la gloire et je brûlerai des lauriers ne pas grimper bien haut peut-être mais tout seul bonjour ravi de vous revoir avant que tu commences je me suis je prends le micro juste pour te faire flipper non un petit passif ah pardon non mais c'est pas grave j'ai décidé de pas renoncer à mon enfant donc va pas falloir me vouvoyer ce sera un petit peu déplacé on a un petit passif c'est pour ça vu le portrait que vous avez fait de l'enfance de Anne Hidalgo Jean Lassalle et j'en passe est-ce que vous pourriez nous raconter un peu la vôtre j'étais très gros je roulais pour me déplacer j'aimais beaucoup les voitures les avions et particulièrement les jeux vidéo de guerre dans 20 ans que ferez-vous de votre mallette alors je bois 7 cafés par jour je fume 15 avant cigarette je pense que je ne tiendrai pas dans 20 ans merci beaucoup Aurel parce que 1 ne suffisait pas veuillez maintenant accueillir un deuxième candidat et moi Louis-Mathieu-François sur la citation nous savons au moins déjà une chose c'est que l'homme est merveilleux et que les hommes sont pitoyables au commencement était le verre de rosée et le verre de rosée était à moi et j'ai bu cher jury oui j'ai bu cher public non pas un verre non pas deux mais davantage encore bon sang boire est merveilleux hydratons-nous car le silence est si pesant à la genèse d'un dîner galant qu'une ivresse expresse au jeu de l'amour vos biens sont pris boire est merveilleux j'en oublie tous mes déboires et vogues comme un bateau ivre sur un océan saccharosé qui édulcore la mer constat tous les hommes sont pitoyables pourtant pourtant à la vérité moi je suis bon je suis doux et timide altruiste comme un petit mouton mignon pourquoi tous ces petits bonhommes verts de tinder sont-ils si pathétiques trop souvent le ravin entre le valentin et sa valentine s'étend d'un bout à l'autre de la table dressée mais là cher public c'est bien engagé notre dîner romantique se conjugue déjà aux arômes fruités un deux trois parler nos langues se délient et bientôt nous jactons de tout deux égones politicones discutant botanique petit cactus et beau eucalyptus soudain je déclame tous les verts que j'ai bu et me voilà polyglotte tchin 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 je parle le même langage que les verts qui s'entrechoquent en chantant je suis ébourré et ça marche bientôt les rendez-vous s'accélèrent et se succèdent mais finissent tous par s'empêtrer paf ma merveille m'a filé entre les doigts la peuplade du web le sait à l'heure de tinder quand le téléphone pleure et quand maman ne répond plus les codes sont brouillés et les règles changent mais ne sont-ils pas impitoyables tous ces hommes au petit H toutes ces femmes au petit F tous ces humains en police calibri 5 interligne moins 1 ces êtres minuscules qui vous plantent le soir dans les tavernes et les cafés malfamés en se fendant d'un désolé je vais devoir annuler toxic boy et toxic girls vous êtes les nouveaux malfaiteurs du coeur ou peut-être êtes-vous simplement de vrais encoles roulées qui cachent leurs véritables intentions derrière une grande écharpe une chose est sûre l'homo économique PQ veut maximiser son plaisir et tous ensemble tous ensemble nous jouons le jeu impitoyable du marché l'offre en coeur brisé s'aligne sur la demande en rendez-vous raté les expériences s'enchaînent avortées mortenées dans une valse implacable ensemble simples consommateurs de sentiments nous jouons nous jetons nous buvons jouissons puis vomissons le trop-plein d'une société digitale où l'humain perd pied où l'ocytocine et la nitroglycérie ne se mélangent dans nos cartes cimes la première est l'hormone de l'amour la seconde le composé explosif qui fait big bang toutes mes relations à l'ombre même du génocide car à l'ère des rencontres sur internet l'homme est un moustique pour l'homme il séduit son prochain et le dévore et déjà déjà l'attachement me démange le bras c'est une morsure de tique tactique la horde technicisée d'amant et d'amante pompe mon affection comme une puce collée au popotin d'un hippopotame chacun veut se gorger de cet amour vache qui me rend chèvre je m'ouvre comme une huître mais voilà que mon nouvel étanon me pose soudain un nouveau lapin alors alors écoute cher public la supplique la supplique du petit mouton mignon heureusement il reste encore aujourd'hui d'autres formes d'amant douces et savoureuses personnes elles savent être selon le contexte et c'est de leur rencontre ratée qu'elles écrivent un narratif plus sain et tout va mieux oui tout va bien si le vivre en ligne altère le beau H le grand H de ces hommes et de ces femmes en majuscule c'est parce que prisonnier du rectangle de l'écran le majestueux H de l'humanité se flétrit et devient la petite arme du faire mal la petite H aiguisée du mal de coeur mais l'heure n'est plus au calcul d'utilité au diable paréto et son optimalité au commencement plaçons l'humanité notre humanité celle des humains goûtus qui croquent dans le rapport à l'autre comme dans une date sucrée celle des rendez-vous mignons où l'on discute où l'on donne où l'on s'offre où l'on partage où l'on contredit où l'on rouspète où l'on tempête autour d'un thé où l'on susurre en italique où l'on débat en caractère gras où l'on sème avec un petit un moyen ou un grand peu importe tant que l'homo sapiens est humain et tant que l'humanité en nous et l'espoir font loi Louis Mathieu vous évoquez deux fois Tinder dans votre discours si vous ne pouviez swipe right qu'un seul membre du jury lequel serait-ce je suis un gentil mouton attentionné je cherche la brebis gentil et attentionné ce sera donc vous que je choisirai Adam et Eve sur Tinder ça aurait donné quoi ? plutôt laissez-moi devenir un mouton à vrai dire je ne sais pas mais peut-être apportez-moi un peu de rosé ou un peu de rouge et je serai peut-être aussi pédant qu'un science-piste avisé pour vous répondre merci en fait comme ils n'étaient que deux ils n'avaient pas vraiment le choix excusez-moi en fait Adam et Eve étaient à l'origine du monde et donc on dit souvent qu'Adam n'a pas eu le choix il était forcément avec Eve et vice-versa qu'en pensez-vous ? je pense que c'est bien de ne pas avoir à choisir parfois et de pouvoir exécuter merci beaucoup Louis Mathieu malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin et voici donc venir notre dernière candidate Salomé Greffier de la capitale des Citrons sur la citation je vous parle de trop loin maintenant d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer avec vos rides votre sagesse votre ventre vivre si peu de l'être pour un verbe qui nous fait être cinq caractères permanents sur notre chair que nous nous efforçons d'ordonner lorsque l'on est enfant ou vieillissant notre corps réverbère l'emprise du temps décrété arbitrairement comme l'ennemi de nos vies sa sentence est lourde si bien que pour le condamner nous ne cesserons jamais de lui courir après seulement le temps vole et sa peine s'abat sur ceux qui ont rendu l'arrêt cela fait plus de cent mille ans que nous menons cette course freinée nous sommes endurants je vous l'accorde mais cependant nous tâchons je crois d'attraper la vie tandis que les aiguilles de l'horloge dessinent sur nos peaux des sillons indélébiles nous pensons grossièrement actionner les cicelles sans prendre garde aux lames aiguisées des parcs nous croyons régner en maître sur une terre qui s'exaspère face au dédain que nous avons d'utiliser la vie comme un principe acquis en se prétendant sage nous aiguillons nos rails vers des contrées bordées de grillages et j'aimerais vous dire quel dommage nous bâtissons des murs sur des plaines de coquillages et éventrons les sols pour nourrir nos appétits sauvages cette pseudo-raison et ce bon sens nous ferment les portes du royaume de l'extravagance de l'inconscience je crois tout simplement que dans notre obstination à maîtriser le temps et les éléments nous nous empêchons d'être vivants car oui il est bien différent d'avoir la capacité de mouvoir nos membres que de se sentir mouvementé par cette force indescriptible qu'est la vie et c'est ainsi qu'intervient notre héroïne Antigone dans son enfance innocente elle incarne la résistance elle se dresse face à la muraille qu'ont tissé ses aînés et considéré comme éclairé et sensé par la simple évaluation de leurs années Antigone indifférente à son sort est un personnage fort elle saisit chaque espoir en vol tandis que le trépas se démène pour la clouer au sol elle se débat pour que l'on entende sa voix mais il ne l'écoute pas que vaut la parole d'une enfant dans le royaume des grands la fille d'Oedipe demeure malgré tout identique chez Sophocle et Hanouille elle est intemporelle ainsi je suis convaincue qu'à un certain printemps elle se serait tissée sur les barricades en chantant pour son amour et non sous aucun prétexte je ne veux avoir de réflexes malheureux il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu et finalement c'est lui qui lui dira adieu en se transperçant le corps pour prouver dit tout son amour encore tout en fumant des joints sa voix se serait élevée et tous l'auraient rejoint elle se serait aussi en l'espace d'une décennie placée devant les caméras la fleur au fusil aujourd'hui elle ôterait sans doute son voile pour le donner aux flammes et brandirait des banderoles tous les vendredis les jeudis et les mardis aussi pour les enfants futurs farandoles je pense que chacun d'entre nous aimerait avoir son courage je ne veux pas être modeste moi et me contenter d'un petit morceau de bonheur si l'on considère que je fus sage comme l'avancée André Chenier le moment d'être sage est voisin du tombeau c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que soudain nous devenons sages la peur du temps nous rattrape fait que l'on zappe la case enfance pour s'enfermer dans nos quasiment mais j'aime à croire qu'un jour cette dichotomie entre générations puisse se muer en alchimie c'est pourquoi je souhaite que ma vie ne soit faite que d'un seul acte j'accepte les chapitres à condition que le rideau ne se baisse qu'à la déclamation du dernier point ce système casanier ne fera pas de mon enfance une affaire classée Antigone dans sa propre fatalité refuse de pactiser avec la vie au nom de la pureté dont l'unique royaume est l'enfance sur ce point je refuse d'être tragique je veux avoir la chance d'être archaïque tout en me moquant du temps comme dans mes jeux d'enfants je veux pouvoir rêver danser chanter sous la pluie en sautant à pieds joints dans les flaques sans me préoccuper des énarques en bref de mon message vous ferez ce que vous voudrez mais s'il vous plaît soyez sages ne tolérez jamais de vous faire en mûrées selon vous qui pourrait être Antigone aujourd'hui chacun d'entre nous enfin j'aimerais que chacun d'entre nous ait le courage d'Antigone de se dresser face aux murs qui sont sur nos chemins voilà qui pourrait être Antigone aujourd'hui ? moi j'aimerais être Antigone voilà je non donc merci beaucoup Salomé merci beaucoup à tous les candidats tous les candidates pour leur magnifique discours ça a été un vrai plaisir de tous vous entendre et de vous accueillir au Havre on va maintenant prendre une courte pause d'une dizaine de minutes ce qui va laisser au jury le temps de pouvoir délibérer même si les résultats ne seront annoncés qu'à la fin respected jury dear candidates and our lovely audience I am so happy we're going to commence with the English speeches now and I'm particularly excited about this because my level in French doesn't allow me to comprehend the previous speeches so beginning with our very first speaker Parker Keeley with a quote so we beat on boats against the current born back ceaselessly into the past from France nothing feels better than your first dose of heroin sheer and absolute euphoria pleasure bliss a magnificent rhapsody of unbridled satisfaction it's the most beautiful as well as the most terrifying thing one could ever experience it's terrifying because this is as good as it will ever get every subsequent fix no matter how much you take how badly you want it how long it's been will never quite be as good a merciless asymptote taking you infinitely closer but never quite touching the limit constantly edging you like some sort of sadomasochist power play holding you suspended millimeters from climax I was nine years old when I had my first hit my heroin did not come in a needle or a pipe but rather on my elementary school field one recess after lunch bases were loaded the game was tied two minutes left until the bell rang and we were all ushered back inside for our next class I was up to bat the pressure from my team weighing hard on my shoulders I swung with everything I had and started to run the bright yellow softball soaring through the air and over the field into the next school I ran to home base greeted with my entire team swarming me lifting me up shouting MVP 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 I won I was the third grade recess hero I was on top of the world I felt invincible I was so caught up in the high I didn't realize I was peaking at 18 I had my second hit falling in love completely enthralled consumed head over heels and for the first time a warmth in my chest like nothing I'd ever felt before every touch embrace word exchange moments spent living through passion there'd never been anything quite as beautiful but alas a paradise ever fleeting as brief as it was intense as magic as it was marking a zenith that at the time I was so comfortably unaware was occurring these highs are ones that I'm still chasing fiending for drawn like a moth to a flame a priest to an altar boy l'élite de la nation de Sciences Po or Macron to his teacher I don't just want it I need it a prize so necessary yet brutally unattainable leaving me stuck in futile effort rowing against the current towards an infinitely far light that I never dare lose sight of I search for it in anything I can any sort of gratification affection accomplishment dream goal I don't care what it is I just want to feel something again I row with all my force equally incited and held back by my previous impossible benchmarks it's easy to dwell in them and forget about everything else there's no higher peak better feeling the outlook is grim and dark and cold and crashes up against me wave by wave better to just stop trying give my arms as big as they are a break enjoy a ride to a shore of defeatist apathetic comfort and contentment the past although it seems painfully desperate although it's likely completely in vain there's beauty to eternal upstream paddling futile as it may be I keep myself afloat I fight against being born backwards I may not be getting any closer to my destination but I can make damn sure that I'm not getting any farther I push and I push and I push until I no longer crave an intoxication I have something that keeps me going a purpose a fight a fire a will to get better to be better to climb as high as I can and to move as much water stubborn as change it lasts something that won't stop loving me that won't disappear the next day that won't strike out and lose everything whether I end up beating the current and making it to the other side I rip my calluses on my oars and not holding on to memories with white knuckles hey guys may I uh-huh you feel invincible with Erin you want to feel something again what about little Kit Kat unfortunately I missed the first half so I didn't get my Kit Kat yet but I'll come back after to get it from you applause applause successful speech so yes Parker you told us about your first eat and the second one can you talk about your last one unfortunately my last one was my second one but if anyone's trying to change that thank you so much thank you so much Parker so I have to admit I was genuinely concerned about you in the first five seconds of your speech coming up next we have Zelda Silic from Monta with the quote the real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes oh my god wait you've actually never been skiing reassure me you've been to the Maldives though right when we think about voyage we picture ourselves in a foreign environment surrounded by unknown truths new sceneries and unceasing adventures and why do we all seek it out of boredom I guess it's just because we always want more we want to see this we want to get to know that go to Machu Picchu explore the Côte d'Azur go to Japan see the most wonderful landscapes hear the loudest silence witness the most natural wildlife it's human to want to travel and be culturally stimulated especially here at Sciences Po but is that all we expect from a voyage what makes it real when you travel you intend to discover a country its culture its landscape that's what most of us did by going abroad to study you wish to be independent for it to be exciting memorable in a lemon city for some in a modern and dynamic city for others one of my most memorable voyages was to Morocco three months ago putting apart the beautiful landscape I discovered how to read time through the stars in the desert pretty much got proposed twice got offered multiple a lot of camels still waiting for them by the way and I tried speaking with my A1 Arabic Sciences Po level two little kids qui m'ont voyer chier by the way and oh my god I ate so well my five senses they triumphed explosion of flavors from the tagines the smell of the spice all of the architecture in love with the songs fun in the dances the real voyage of discovery does not consist in seeking new landscapes but in having new eyes but what if this entire time you only had to close them it's just about sleeping dreaming like you and I do in culture ecologique super and I mean think about it you could travel anywhere and everywhere you want in the world and most importantly for free you know damn well times have been hard with inflation and also a win is a win if Cruz still hasn't given you your money yet and you want to travel just close your eyes no stress success but just because you want to travel and you do it doesn't necessarily mean you just truly discover you're in Menton girl why are you depressed girl this is not everything the wonderment of being in Menton it's ethereal skies pounding ways majestic swans how are we still not fulfilled it's what we always wanted though right the change we've always seeked the new life we always wanted to experience why do Mentons now suffocating colorful walls seem like the Truman Show I have all this dream laid out right in front of me and yet it's still not enough because that's the quest of voyage but I'm looking for something deeper that's not ephemeral similar to Odysseus compelled to wander on Calypso's exotic island who had everything to be happy luxury man had a surreal woman who only saw him and it seemed perfect and yet it still was not enough Menton was my Calypso island and I wasn't a tourist anymore I now had expectations from this place I call home and that's when I started to change my perspective I started looking at things differently but I didn't do it alone in this small town you need new eyes because you go around so quickly and you need to be creative to allow your soul to wander you need people who inspire you because they're the ones stimulating that creativity those who see in Menton its true beauty who are filled with enthusiasms who eliminate the streets followed by your face and help you discover details you had never seen before just like my trip to Morocco what made it memorable is not so much the scenery but the people who watch the sky with me who made the jokes while we ate that delicious tagine who witnessed me getting proposed to and with that is the real voyage and you know how they say that the you in high school is so different from the one you encounter in college and I always told myself I would never change because for me then regardless of where I went I would always stay the same person but I didn't I discovered that I'm on a constant journey of change development through new landscapes but most importantly I went on the journey of my discovery a known self to many to me first actually you need to conclude oh yeah sorry I'm sorry and I couldn't see myself through my eyes anymore and like Nicolas Bouvier said you think you're on a journey but soon it's the journey that makes you or breaks you Zelda you have in your jury one director from the SNCF two elected officials of the city council why don't you talk about your journey to love as a real voyage because I was asleep the whole time because I was sick but you know what I'll take the 12 hours but in exchange you'd have to come to Menton with me so I can make you not only voyage with my words but I can also show you the city around five minutes is all that will take you better read Proust in French or in English because I think this is the first time I really understand him now in English good one was that a rhetorical question rhetorical serious one rhetorical means that I shouldn't answer back thank you so much Zelda we now have Andreas Furlong from the campus what would an ocean be without a monster lurking in the dark it would be like sleep without dreams the vast expanse of ocean represents the unknown water is an alien environment for humanity and its murky blackness has always inspired fear the association with monsters has a long and tremendous history Scylla and Sheribdis the leviathan in the old testament Jonah and the whale the kraken in Norwegian myth and of course Scotland's best known living celebrity whose home address is Loch Ness the English humorous magazine Viz built its reputation on the antics of five pathetic sharks that's pathetic in the sense of rubbish not pathos Rupert Justin Adrian Timothy and Henry were five vain and self centred sharks all with very English names and rather than being fearless predators they argued like children about who was the smartest or which flavour of ice cream was the best the pathetic sharks would interrupt a game of beach tennis and it would lead the humans to flee in horror until of course the humans realised they were completely useless at which point the sharks would get very upset as their fragile egos were challenged the pathetic sharks as an idea succeeded because it played on Herzog's idea that the ocean was a place of fear and it ridiculed that idea but what would the ocean be without its monsters the answer is dead the residual respect we have as a species for great sea beasts is perhaps the only thing stopping us from destroying them like we did the rest of our planet whaling an activity which began in Norway some 4,000 years ago and in Japan even before then was something which was part of the cultural identity of the people who practiced it but in the middle ages it moved south and with the industrial revolution the killing of whales became industrialized whaling retained an element of challenge but it was hardly a fair fight the American novelist Herman Melville in his 1851 novel Moby Dick described the obsessive quest of Ahab captain of the Pequod his quest for revenge against the great white sperm whale which had devoured his leg as the industry developed and mass slaughter became easier our revulsion at these killing of these great beasts began to outweigh the need there was for their products and we now have the international whaling commission which serves to help and protect whales and prevent so far as any whaling activities but Herzog compares the ocean deprived of its monsters to sleep without dreams and sleep without dreams is perhaps as close as we can ever get to death in life dreamless sleep can arise I'm told by my dear colleagues on the Poetier campus as a consequence of drinking excessive alcohol but dreams are that voyage into the unknown sometimes blissful sometimes terrifying always difficult to remember and never making much sense that comparison that Herzog makes is a rich one the psychological need for sea monsters is course profitable tourists searching for Nessie the Loch Ness monster brings the Scottish government about £41 million a year that's good money which the British government will no doubt spend shipping its own so-called monsters to Rwanda when Werner Herzog compares the idea of monsters to dreams what he means is that they're merely a creation of the human mind of that shared collective psychological need I talked about that's the message he transmits in his 2004 film incident at Loch Ness the significance of Herzog's film the point he seeks to make is that we're never clear who is fooling who the film is like a Russian doll with layers of meaning films within films always asking the question what is the truth he presents it as a documentary with real actors playing themselves but in the end it's a hoax so it is with sea monsters such as Nessie who are recounted as truths but in the end we know are just fables and of course dreams which seem frighteningly real but but when you wake up you realize oh it was just a dream thank you we are the usual suspects and andres andres if if the monster in the ocean is the dream in my sleep so what would be the nightmare the nightmare is the reality and I think as fellow my fellow science piece know the nightmare is before the exams well you 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 as funny as Greta Thunberg so are you the male equivalent to Greta now you smile doesn't sound like a bad job to be honest but we don't need a male icon for every female icon is what I would say we've got Greta for the environment and my fights lie elsewhere thank you thank you and and i think you just won over all the feminists in the room next we have Nina from the Dijon campus with a quote he was prepared he thought for any wonder the only thing he had never expected was the utterly commonplace many years went by days weeks months perhaps a decade or two the strangest kind of heaven everything laid out for you your childhood fantasies turned into actionable plans with a team of corporate parents claiming to be your biggest fans your time precisely tailored your performance optimized your word of highest value and your presence dearly prized and here you go again shining like the brightest of the stars called the gifted genius child soon to write out his memoirs you were trained like a race horse like a competition beast and prepared you surely were before a medal or a feast you studied day and night with your personal tutors you rarely saw your parents or should I say recruiters embodied what they wanted as their dreams they became yours you slowly became haunted obsessed with your highest scores they they meticulously bred you for your talents you would shed the leftovers of your soul as dutifully you were led all you aspired to was breaking records making bank perhaps success and fame would in their heart increase your rank you fought you ran you screamed you made some noise so they would hear but there's nothing like an A star snatched from your mama tear you grew older you got smart and started to claim your seat at the table of leaders that of all the winning cliques you dreamt big manifested that you soon would meet elites you join clubs you would networks and soon you would be naming streets time was up you began to write your essays to achieve what most of us could only dream of attending an Ivy League with your team of ghost writers and your and with prestige you were endorsed you leave home you go to college it's time to shine to go for it to go broad to meet new people do something try and make it create a startup build a website build a brand and then just fake it until banks start to notice your work and you can sell it because you fear the silence and most of all you fear the gods you populate your nights with pseudo friends fighting the odds at twenty something you're still terrified of simple love it requires that you face it and that you not look above you consume then you spit out your friendships and love affairs travel the world seek the thrills of cashing in to buy some shares people you see and you meet rules you know when you cheat wiggle your toes in your sweet and never say no to a treat you looked ahead for many years struggling to feel grounded still surprised after all this you were never that well rounded your lack of balance shows as you dance your way to the top images and reflections smoke and mirrors is your job eventually you find out once you set to reach far out wanting to fly is pretty cute only with your wings spread out to the mass can make up for your lack of introspection through the glass and then some night you will come home from some class of your degree then wonder who you are and what you were set out to be but when it comes to love you're as vulnerable as they come and still fail to understand the basics of what's meant to be cause you dreamt of shiny things of golden stars mundanity we're ready to fight hard to seek it out incessantly but you never really care to prepare for the odyssey finding peace within yourself embracing the ordinary you forgot along the way or maybe it is what you were taught that life is a tough bitch but not as bad as your own thoughts and maybe life's bravest are not the ones to take the lead but Nina after listening to a dozen speeches after telling yours do you think you were prepared enough I really don't I think I went ahead and spoke poetry when it was an eloquence contest but even though I wrote many speeches I think you're never really prepared when you have these kinds of opponents thank you Nina so first of all no one told me there is an English track in Dijon there is not an English track in Dijon actually I have to confess I'm an imposter here I was in Reims for two years prior to being in Dijon so I was on the English track for Reims before being here actually okay but you're not an imposter for sure not I mean I'm surely representing Dijon right now so 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 that actually was not a question I was just wondering but actually there was an English track and no one told me about before I don't know why you make me think of the poems of Emily Dickinson there's a similar style there's a similar style I'm very flattered thank you yeah so you like to be flattered I love to be flattered I'm a chance beast thank you Nina that was lovely next we have Charles Mateo Zilago from the Paris campus with a quote to choose doubt as a philosophy of life is akin to choosing immobility as a means of transportation a good dissertation is like a striptease you don't want to see everything from the beginning this according to my terminal philosophy teacher was more important for us to know than anything Rousseau might have thought Kant might have written or Descartes might have rationalized so it should come as no surprise that going into the exam room on the day of the back in a year where I spent more hours rotting behind a screen than in an actual classroom doubt in my mind was more abundant than any other philosophy of life known to man almost as if it sensed the immense doubt ingrained in us the exam's commentary was on a text written by Simon Veil but not just any Simon Veil parce que c'est pas drôle sinon was it A. Simon Veil 20th century humanist philosopher believed in anti-stalonist marxism an author of réflexion sur les causes de la liberté de l'éprison sociale or B. Simon Veil magistrate two-time health minister who gave her name to the eponymous bill depenalizing abortion and later served as the first elected president of the European Parliament time is running out phone a friend you're all out it's 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 a trap it's none of them it's secret option C Simon Veil multiverse amalgamate of both women who defended workers and reproductive rights at the same time is this your final answer no yes maybe yes correct the doubt we felt and the uncertainty we harbored were uncomfortable unnerving distressful nail-biting you name it but immobilizing you kidding me this doubt was the wind in our sails blowing us into choppy seas the troubled currents sending us right and left and up and down the stormy skies defying our trajectories the lighthouse illuminating the port ahead doubt raging in our spirit and our soul is Poseidon's anger shipping Ulysses from the clutches of Circe to the claws of Calypso it's the Bengal tiger on Pi's lifeboat it's the 49 days that brought Liz's trust from I'm a fighter not a quitter to I'm resigning in its essence doubt is accepting that we're flawed it's recognizing that the truth maybe isn't so it's realizing that sometimes we just don't know it's the crux of our humanity it's the core of our sanity as he slowly descends into the grips of madness Hamlet is kept grounded dare I say afloat by his doubts whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them what better representation of the doubt which saves him from himself and the dark turbulent waters that storm within him to be or not to be doubt or not to doubt that is the question doubt five timid letters which dare only whisper its name is vulnerability without weakness it's the strength of reason how dare we reduce it to immobile transportation doubt if anything is the hull on which glides history what would be of our republic if 18th century visionaries hadn't doubted the monarchy what would be of the city of lights if in 1944 a german general hadn't doubted his orders to bring it to never ending darkness what would be of europe if schumann or monet hadn't doubted the inevitability of war and what would become of our nail clippings if we never doubted where they ended up for real though like maybe we should check on them like the quiet overlapping waves of the port of le havre or the roaring tides of the english channel doubt is a never-ending cycle that stands the test of time it can carry the warm comfort of the mediterranean just as well as the cold bitterness of the atlantic but you'd be wrong not to embrace it with each ebb and flow rippling and bubbling away it's the engine which drives our everlasting action and the captain that embarks us on our odysseys whether they be from troy to ithaca or from paris to le havre oh ho ho okay so what i'm going to say i'm not your dean today okay so i'm just um noted um if i may i actually doubt that you know what striptease is about i wouldn't be so sure about madame ball i understand i have to ask a question otherwise it's going to end up very badly for me um why did you choose to talk about simon veil why not i think in a world where doubt is really all around us simon veil is one of the rare people who summon no doubt and just pure awe and admiration with a hundred percent certainty thank you charles we now have elliot bees from the nosy campus a man who has never been through bitter experiences and traveled far enjoys even in his sufferings after a time you know all my life i have been blessed with travel i hid inside dream worlds and books where i discovered new universes of unparalleled beauty in my own way i have sailed the seas and seen other lands where my pains were but insignificant i have fallen more times than i care to admit i have made countless painful mistakes i have been broken beaten battered buried almost and so the words of a master poet when i first discovered them could not make any sense to me how could any human being a fragile and emotional creature come to enjoy his sufferings even after time takes the course life has been easy and the year is kind and maybe that's why the little inconveniences and failures in my own existence are that much more painful my sufferings our sufferings may be laughable in the eyes of many yes the first night i spent alone as a student was a miserable one i laid up curled in my bed shivering in silence and the memories of my childhood flashed before my eyes in that moment the suffering of more unfortunate people seemed only to be equal to my own yes a selfish thought certainly but one that i truly lived achingly however what i came to realize as i wrote the few words you are now listening to is that in homer's eyes in the same way mortality is a gift so is suffering a blessing in disguise the master poet wrote stories about gods and creatures of great wisdom beauty power and cunning characters that could have been perfect characters that inherently wish to be human to be mortal and as such to suffer and to feel real happiness yes in the same way that life is finite and precious perhaps suffering is a necessary pain that allows us to feel joy the same way there could not be light without darkness there could not be feelings of bliss without our travels and our bitter experiences and i truly believe that it is our way of life that has made us overlook these few truths indeed we have forgotten the benefits of suffering the society we grew up and live in taught us that restriction is a hardship a suffering in its own self we were all raised with the idea that with money we could live a king's life a life of plenty and bountifulness without any consequences whatsoever while others continue to suffer and now because we cannot suffer and renounce buying the new iphone 27 traveling to the canaries for vacation enjoying mangoes from peru yeah now there's storms disease and rains of acids that are unleashed upon us gods are not at fault this time not poseidon not charybdis not skyla skyla we are but we have learned from forest fires floods death we are slowly slowly traveling from a place of ignorance to wisdom well at least i would like to think so people after living the bitter experiences of summers under sweltering heat realize that suffering now by renouncing their luxurious lifestyles will be an enjoyment later but hey we still have our swimming pools right well actually maybe we soon won't we can once again start to see that there is a wisdom in suffering it is a medicine that heals the wounds unlike in more ancient times we can travel the world on our screens we can see firsthand the sadness and the misery that comes from conflicts in africa and 4k documentaries we can watch newsreels from yemen ukraine congo and we can easily compare our own suffering with that of people living thousands of miles away or bare meters in squalor poverty and anguish of dying it's like comparing the pain you receive from a toothpick to that of a razor sharp knife my leaving home for a comfy apartment where i can live and and love and go to a great school that's not suffering i can look back on that with satisfaction yes yes there is a grace to admit that in our case pain is either inconsequential or formidable opportunity to bounce back and if my suffering is deeply seated then i'll say to myself endure my soul for you have endured worse thank you applause 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 honestly do you find it to be a bitter experience to wear a tie at the age of 20 yes yes i'm choking right now no but actually that was a question that i had when i came on stage do i keep it or do i get rid of it because none of my fellow comrades had it and you know what i brought it i bought it with my money and i'm happy to wear it and yet after such a contrasted point of view about suffering just to be sure do you wish us your jury to suffer i think that suffering is yes necessary because then afterwards well happiness will feel so much better like you can you can have that hit of heroin and it will be even better and i know some of you are in some kinky stuff so suffering might be your thing applause 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 thank you thank you elliot our next speaker is victor obirta from the rhaas uraf track you can swim all day in the sea of knowledge and not get wet heart drumming legs shaking palms sweating vertigo sets in an infinite satisfaction when the nausea finally comes to an end and once at sea looking back to the shore we realize what we just accomplished do you believe it do you believe it do you believe in fairy tales have tried though i have failed my ankle broke before the leap and lacking the necessary momentum i finally hit the rocks i'm done the tide will carry me away and eventually the sharks will devour my remains or what is left of my pains the water is their home but it is not mine and it seems like i'll never adapt every step in the sea reminds me how wet how cold and how uncomfortable it is i'm not ready life is a leap and i'm too scared to jump i am completely naked on top of a cliff all the shame that comes with my cowardice with all the possible path destiny could have led me to i am right here right now not knowing if failing the leap is more humiliating than walking back to where i started from how can i figure my way through the sea of knowledge if i don't know how to swim i thought i had no knowledge but there are many seas in the world have always hated the atlantic but would swim to starvation in the mediterranean my sea of knowledge might be wacky eccentric unusual odd but i couldn't care less my sea starts in the gloomy parisian suburbia extends to crappy pubs in london gently wets berlins underground clubs brings me to moroccan souks to popular peruvian restaurants and continues everywhere i go i want to get wet i must get wet i want to jump in the red sea run in any lake drink to dizziness and try the amsterdam harbor's dark waters try moon river during an indigo night try try a shower i'm willing to feel the thrills the chills all over my body to physically feel the pain of five degrees i want to get wet and make other people wet to allow knowledge to flow all over their body life is a leap and this leap is a path to knowledge knowledge is others my knowledge comes from others' experiences and gave me a strong radical and conventional and poetic perception of the world my knowledge comes from that childhood friend whose depression has taken a toll on her life my knowledge comes from my forever smiling cheerleader who always brought me back to light whenever i was going back to the dark and who was rewarded with leukemia my knowledge comes from you you whom i love from the bottom of my fragile faltering and foolish heart you my unrequited love life is a leap and it is a lonely leap unfortunately the great trail of life brought me on that rock and walking back will not make them come back there is nothing left to be taught in this route it would only fill my body with a bitter void tasting sad and smelling melancholic life is a leap a leap towards knowledge and as terrifying as it can be as unsure as the consequences might be we have to jump and i am ready to jump i'm all yours victor you've been given a very interesting subject you can swim all day in the sea of knowledge and not get wet so i just wanted to know if you've ever gotten wet in science book yeah it's really easy um so i'm from the rins campus so we do not have this beautiful sea that i really want to swim in uh but we have a canal and it might have happened that during the past summer i've been jumping in that canal even though it's like the worst water on earth but i would be really happy to get wet with you if you ever visit us it's dangerous to ask you questions we don't even know if you know how to swim sorry i haven't we don't know if you know how to swim i mean i'm still alive but if you want to come swim with me professor it would also be my honor and because you're a professor i think you have teaching abilities and i would love you to be my swimming teacher well come on victor we have a deal we have a deal thank you thank you so much victor that was not concerning at all heroin kinkiness i don't know what's in the air today mushuz the time has come for our final speaker today we have my lovely friend Zaheer Abbas so there i was at a bar in paris when she came up to me her eyes sparkling and she told me this with me you'll feel like the seine wet dirty and constantly moving i didn't even need her to feel like the seine the way it rains in le ave i'm always wet the way i forget to clean my apartment i'm always dirty the way seanspo schedules work i'm always moving forward forward in life so really i think i have more in common with rivers than i do with all of you and i don't think it's surprising my country has hundreds of rivers and that's excluding the constant monsoons which flood our cities enough to turn neighborhood streets into rivers of their own i can picture it now knee deep with flood waters outside my home swaying against the gentle waves of water mixed with mud to the future urban planners in the audience this is what happens when you forget that a proper suit system is very important for a city but i guess we thought such measures were rather extreme we bangladeshis have a soft spot for rivers the rest of humanity i fear do not for centuries mankind has been conspiring to overcome this riverine threat first they invented the boat the boat was a terrible weapon but it was nothing compared to the great river whose currents spun these boats around and spit them out into the ocean in fact it was due to situations like this that we have the word emergent sea today so when the boats didn't work so well just like my puns the next idea surely would be revolutionary the bridge something that would allow people to walk on water walk on water jesus christ the last time someone did that was 2023 years ago it did not end very well for him in any case the bridges weren't perfect either they kept getting in the way of boats and this created a terrible rivalry nowadays the victims of the great boat bridge war in le ave are the angry Sionsepo students taking a detour because they opened that bridge for a boat again it was around this time that mankind had tired of itself warily they looked back at their riverine enemy and believe it or not there was no river anymore what happened aha no man ever steps in the same river twice for it's not the same river and he is not the same man detective heraclitus to the rescue we have spent our whole existence trying to tame these rivers trying to tame this world we now find ourselves surrounded by boats and bridges in a world of our own making but a world we see no future in what would happen if we just let the water take us where it wanted this brings to mind the story of Krishna Mondal a sister from Bangladesh she had a problem like half the other country she had fallen in love with a man on Facebook but the real problem was this he lived in India and between them lay a great river and there was no bridge or boat to take her to the other side what could she do what would you do she stepped into that river and she let the water take her where it wanted and she found herself on the other side in the arms of her love we live our lives from river to river I've lived mine from the Brahmaputra in Dhaka to the Sen in Laav and all our efforts to avoid these rivers all those bridges and all those boats can do nothing to stop this flow of life so don't be afraid you know what here take my hand let us step into this river together and see where it takes us we may never be the same people and it may never be the same river but I promise it will be an odyssey to remember you come from Bangladesh yes what's your opinion about Muhammad Yunus he's a likable guy he did a lot to save the world he introduced microcredits so poor people could get loans everything's amazing about him there's just one problem he's not from Sciences Po oh no je suis un elitiste can you tell us a little bit more about where does it take us your odyssey I'd like to know hopefully madame my odyssey will first take you through those doors I'm walking right there with you with the first place of this pre-richard de Kwan in my hand hopefully and just to sweeten the deal I can take you all out for dinner I know a great kebab place just there thank you so much Zaheer we're finally at the end are you all ready you're sure it could have been an option to give the results tonight around 9.30 10.30 would you be fine with that hello everyone thank you for being here so now the jury is gonna declare who the winners are I invite the jury on stage to announce the winners a round of applause please alors le troisième prix francophone est remis à Léonard alors je suis très heureuse de remettre ce prix et je remercie encore Sciences Po et toute son équipe pour nous avoir invité nous la LICRA une belle association qui aura bientôt 100 ans je viens à dire sur le thème que vous avez traité que la jeunesse c'est aussi dans la tête so I'm going to speak in French pour remettre le prix anglophone no really for the candidate in English the third prize is for Charles without any doubt so we really enjoy your text we enjoy the fact that the Paris campus can also speak English and we really love the fact that you quote Mrs. Veil whom we adore pour le deuxième prix francophone et j'avais vraiment un cœur de le remettre Aurel et juste en quelques mots remercier l'équipe qui organise tout ça parce qu'on sait que c'est beaucoup de boulot partout sur tous les campus et depuis une semaine et le mot de la fin c'est pour féliciter tous ceux qui ont participé aujourd'hui mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont participé au cours des sélections sur chaque campus depuis plusieurs semaines parce qu'ils ne sont pas montés sur scène pour présenter leurs travaux mais on sait que c'était déjà formidable et donc bravo pour ça alors pour le deuxième prix anglophone alors ça a été très dur parce que honnêtement vous avez été très très bon tous les candidats ça a été très difficile de faire notre choix et donc je suis très heureuse en étant adjointe au maire au Havre d'annoncer que c'est Zahir pour le premier prix francophone alors un indice ah non ? pas d'indice ? si c'est si je vous dis que les bons crus font les bonnes cuites c'est Maxence oh oh plus oh 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 merci beaucoup donc le premier prix en anglais merci merci à tous de m'avoir fait voyager pas en train et donc nous sommes à l'heure donc le premier prix c'est pour Nina merci à tous de m'avoir fait 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 merci à tous de m'avoir fait